Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien. C'est avec un immense plaisir que je vous livre aujourd'hui une petite exclue qui se trouve sur la map Vénus, sur la planète Vénus. Donc il s'agit d'une zone qui est actuellement inaccessible mais qui se trouve au niveau d'un portail que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu. Et bien sachez que nos amis les Américains ont trouvé un moyen de franchir ce portail qui n'est autre qu'un ascenseur gravitationnel qui vous emmène sur une map, la map Vénus, qui sera accessible lors du DLC La Maison des Loupes qui sortira en 2015. Donc je vais bien évidemment vous montrer comment accéder à cette map. Donc voilà, dans un premier temps vous me voyez faire la route pour me rendre à la citadelle. Donc c'est l'endroit où se trouve le portail en question. Alors lorsque vous arriverez au pied de la citadelle, sachez qu'ils ont un bon paquet de vex, de harpy, de minotaures. Et je vous invite à faire un petit brin de ménage histoire d'être plus tranquille parce que ce qui vous attend, c'est un parcours de saut d'obstacle qui va vous prendre environ une heure si toutefois vous êtes aussi doué que moi. Donc là vous avez juste à passer les premiers minutes hors, ce n'est pas nécessaire de les tuer. Lorsque vous arrivez en bas de l'escalier qui vous mène à la jonction, à partir de cet endroit précisément, vous allez pouvoir commencer à éliminer toutes les cibles qui se trouvent sur la zone de manière à pouvoir rejoindre le portail de la façon la plus tranquille possible. Sachez que pour cette petite mission, vous pourrez être accompagné de deux joueurs puisqu'il s'agit du mob exploration sur la map Vénus. Et je vous conseille fortement d'être accompagné, ce qui rendra les choses un petit peu plus fun. Donc lorsque vous êtes au pied de ce portail, il va falloir vous rendre sur le mur de gauche et c'est là que commence le plus difficile, le petit parcours. Donc vous avez une sorte de relief partout sur le mur de gauche. Il va falloir rejoindre ce premier point, cette première petite rembarque que vous allez devoir sauter jusqu'à cette petite barre. Et le plus difficile, c'est maintenant qu'il va falloir rejoindre cette deuxième minuscule barre qui se trouve un petit peu en hauteur, sachant qu'il y a un mur invisible juste au-dessus de votre tête. Donc là, mon petit conseil, c'est d'avancer tout en sautant, histoire de ne pas heurter le mur invisible. La deuxième étape, la plus difficile, ça va être de rejoindre cette plateforme qui se trouve juste au-dessus de votre tête. Et là, mon conseil pour rejoindre cette plateforme, c'est de reculer légèrement votre personnage tout en sautant afin de pouvoir l'atteindre. Vous êtes maintenant libre de pouvoir vous jeter corps et âme dans cet ascenseur gravitationnel en prenant garde à bien sauter au-dessus de l'anneau. Et là, vous allez monter, être propulsé en hauteur jusqu'à la fameuse map dont je vous parle depuis le début, la map le Terminus. Donc, on est bien sur une map de la planète Vénus. On retrouve bien les caractéristiques des Vex, avec des roches un peu partout, des lumières un peu partout. Donc, on est bien sur une map de Vénus qui se nomme le Terminus. Donc, certains disent que ce sera un assaut de niveau 22. Il faudra atteindre un point final sur lequel je suis actuellement en train de me rendre. Donc, ce point final, c'est une sorte de dôme, une sorte de portail. Je pense que ce sera le point de chute de cet assaut. En tout cas, sachez qu'il y a en toute proximité de cet endroit deux spectres. Alors, je vais bien évidemment vous en donner les localisations. Donc, lorsque vous êtes au niveau de ce portail, vous regressez un petit peu chemin. Et là, vous avez un premier rocher, un premier monticule lumineux. Vous allez monter dessus et tout simplement, vous aurez deux colonnes. Une à gauche, ici et une à droite. Donc, lorsque vous êtes sur ce monticule lumineux, vous pouvez déjà ignorer la colonne de droite puisqu'elle ne sert à rien, hormis si vous voulez, bien sûr, pour la vue, vous y rendre. Et là, vous allez monter sur le monticule de gauche. Vous longez ce petit muret sur votre droite. Vous longez toujours sur la droite. Et là, vous allez apercevoir le spectre derrière la colonne sur le petit rebord. Donc, sachez, lorsque vous activez les spectres de cette map du Terminus, vous allez avoir une carte de grimoire. Mais on n'a pas plus d'informations pour le même. Donc, je vais vous montrer le chemin depuis mon point de vue car il est accessible et visible depuis ce point de vue. Donc, vous avez le portail qui est l'ascenseur gravitationnel. Vous allez prendre sur votre droite et prendre ce petit chemin jusqu'à cette colonne pour accéder à ce spectre. Le deuxième spectre, quant à lui, il est encore plus facile à trouver puisqu'il se trouve sur la zone de spawn tout près de l'ascenseur gravitationnel. Donc, vous avancez. Vous avez un premier monticule juste en face de vous. Et bien, le spectre est ici, caché dans un petit trou. C'est vraiment très, très simple d'y accéder. Voilà. Donc, c'est tout pour ces deux spectres. Je ne sais pas s'il y en a plus. En tout cas, moi, je n'en ai pas la connaissance. Je n'en ai pas entendu parler sur Internet. Je ne l'ai pas trouvé. Mon petit conseil, si jamais vous voulez quitter cette zone, vous avez simplement à vous rendre en orbite. Parce que lorsque vous vous jeterez dans le sud, vous allez accéder à du hors map. Et cela ne vous fera pas mourir ni quitter la zone. Si toutefois, vous trouvez un moyen de mourir dans cette zone, vous allez y repop indéfiniment. Donc, voilà. Le seul moyen de la quitter, c'est tout simplement de retourner en orbite. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me donner vos impressions à chaud. Et également, partagez vos ressentis directement depuis notre compte Twitter. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour les petites informations que je vous avais promises sur les prochains DLC. Bye bye !